Le serment du vendredi en français intitulé Parmi les leçons morales de la migration du prophète, la planification et la quête des compétents L'onjala seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre Si vous ne voulez pas le secourir, c'est à dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah l'a déjà secourir lorsque les mécriants l'ont fait sortir l'un de deux avec son compagnon Lorsqu'il était dans la grotte, lorsqu'il disait à son compagnon Ne t'affligez point car Allah est avec nous Ainsi Allah lui fit descendre sa sérénité Il l'a soutenu par des soldats qui vous sont invisibles Et il a fait la parole de ceux qui ont mécrit la plus basse Alors que la parole d'Allah c'est toujours la plus haute Allah est omniscient et sage J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah l'unique sous le cas associé Et que notre maître est le prophète Mohamed et son serviteur moussager Oh Allah accorde ton salut et ton bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons Et ceux que l'on suivait d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite L'honorable émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Médine A bande de leçons morales Elle soutient un point trajectoire dans le stuart de l'islam La première leçon à tirer est la planification bien conditionnée Et la préparation de tous les détails de ce voyage béni La planification est un moyen pratique pour surmonter Et l'une des mesures nécessaires de la réussite de n'importe quel projet Cela se montre évidemment lorsque notre prophète, sallahu alayhi wa sallahu alayhi Prépara douze chamelles pour l'immigration Et choisit Abu Bakr pour Kallalagré pour compagnon de route Il est parti la nuit pour tant approprié de sortir de la Mecque Examinant les événements de la migration prophétique On observe comment notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Repartit le rôle émissiant de toute exactitude et précision Il ordonna à Ali ibn Abi Talib Qu'Allah l'agré de dormir à son lit, se couvrir de son abat C'est pour rendre les dépôts confiés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam A ses ayants de roi qui étaient à l'époque des mécriants Et qui étaient ses adversaires, mais l'honnêteté s'en ont été Et de détourner le politique de poursuivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Au moment de la sortie, donc c'était aussi la deuxième mission de Ali ibn Abi Talib Le prophète était soucieux de planifier, soucieux de planifier et de se servir de moyens au cours de l'immigration Il a rencontré Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam Il a rencontré Abu Bakr à une heure imprévisible C'est pour qu'ils sortent émigrés Ils avaient une heure imprévisible Donc c'est pour qu'ils sortent émigrés Ils avaient chargé Abdullah ibn Abi Bakr Qu'Allah l'agré pour détecter les nouvelles de Koraïch Et connaître le complot qu'ils forgeraient contre le convoi de l'immigration Abdullah cherchait le jour les informations sur Koraïch Il passait la nuit avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et son compagnon dans la grotte Et le matin, il revenait à l'Amec Abu Bakr, qu'Allah l'agré, mis son commis Amir ibn Fuhayra Qu'Allah l'agré à leur service Où il pâturait le troupeau d'un mouton Près de la grotte Il apportait la nourriture au prophète et son compagnon En outre les pas de ce mouton Et face les traces des pas de prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et d'Abu Bakr On y ajoute qu'Azma ibn Abu Bakr, surnommé Et celle à Douceinture prenait la route vers la grotte de Fawr Apportant le repas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et son compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'agré L'ouange à Allah, seigneur de l'univers Que le salut et l'indiction d'Allah soit accordé Au dernier des prophètes et messagers Notre maître Mohamed, sa famille et tous ses compagnons Parmi le moral de l'immigration prophétique Et la quête de personnes compétentes pour leur confier Les charges convenables à leurs compétences Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et son compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'agré Recrutèrent un homme pour les guider à Medine Via des pistes zigzagées et délaissées Pour qu'il ne soit pas détecté par le cour aïchite Il s'agit d'Abdallah ibn Ouraik, qui était à l'époque plus politiste Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam L'embaucha par confiance à avancer les personnes compétentes Et investir les efforts Sans égard pour la divergence d'idées, visions, croyances et même D'après Ayèche Amir, de croyante, qu'Allah l'agré, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et Abu Bakr embauchèrent un homme guide Ils lui confièrent leur douche amelle Et lui donnèrent rendez-vous à la grotte de Saur, trois nuits après, le matin Ils partirent en compagnie d'Amir ibn Fouhayra et le guide Qui les eminèrent vers la route littorale De cela, on apprend la nécessité de se servir de moyens De bien planifier et de confier aux personnes compétentes les émenses charges Cela ne se contredit pas à se confier sincèrement à Allah, gloire à lui Si notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le voulait Et l'aurait invoqué à Allah exalté soit-il De le transporter par le borak de la Mecca Amidine Comme c'était le cas pendant le voyage nocturne Mais malgré le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Il connaissait bien son Seigneur et sa confiance en son secours Il nous enseignait de nous servir de moyens Et de nous bien préparer à toute affaire Pour confier les résultats à Allah, gloire à lui Et il les gère comme il veut Cela se manifeste dans la conduite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Qui se servait de tous les moyens de la réussite et de la victoire Poursuivie par le politiiste, il dit A son compagnon Abu Bakr, ne t'inflige pas Car Allah est avec nous Sa récompense de la part d'Allah était Allah lui fit descendre sa sérénité Lui a soutenu par des soldats qui vous sont invisibles Et il a fait de la parole des mécriants La plus basse est toujours la parole d'Allah Et la plus haute Oh Allah, fait que nous suivons bien ton prophète Sallallahu alayhi wa sallam Wassalamu alaikum wa rahmatullah